La date de cette rencontre-là, finalement, oui, c'est le 23 de midi à une heure. Je vous souhaite une bonne année 2017. Je pense que durant cette période de l'année, les défis ne nous manqueront pas, surtout avec l'implantation obligatoire de notre programme de francisation. Je pense que tout le monde a beaucoup, beaucoup de travail présentement. Et avant de commencer à discuter, vous vous rappelez que la fois passée, on avait dans l'ordre du jour plusieurs points. Il y avait des points que nous, on n'était pas capables d'aborder parce que le temps nous manquait. Donc, et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de l'état de situation, de comment est-ce que ça se passe, quelles sont nos problématiques, de voir, la fois passée, on n'a pas eu le temps de parler de l'intégration des savoirs dans la séquence d'enseignement d'une intention de communication. La question qui a été posée par les participants était, est-ce qu'on essaie d'enseigner tous les savoirs qui sont arrivés à l'intention? Est-ce qu'on fait un choix? C'est sûr que si vous avez regardé la image, mais parfois il y a trois, quatre pages des savoirs, et les enseigner avec une seule intention, parfois ça devient vraiment une mission impossible. Et j'aurais aussi des questions à propos de cours de francisation de soir. de voir comment est-ce que ces cours sont organisés chez vous, quel type d'évaluation vous faites, comment est-ce que ça se passe. Et il y a aussi un sondage qui est fait par le RECI sur l'appréciation des communautés. Donc, vous allez avoir, je vous invite à répondre. Stéphane, je pense que, oui, Brigitte entend très peu, je ne sais pas c'est quoi qu'on peut faire. Donc, je vous invite pour le sondage, s'il vous plaît, je vous ai mis le lien. Donc, vous pouvez accéder au lien et répondre à ce sondage. Il y a juste quelques questions, donc il faut juste cocher et envoyer le sondage. L'adresse électronique de ce sondage est mise aussi. Il est aussi mise dans notre Etherpad, dans notre bloc-notes collaboratif que vous voyez ici. Donc, si vous allez dans le bloc-notes, je vous invite aussi d'y accéder et de noter votre présence. Et vous avez aussi le lien. Ok, je vais essayer d'augmenter mon volume. Je vais essayer de parler plus fort. Ça va, je vais l'augmenter. Excellent, merci. Ok, est-ce que comme ça, on entend mieux? Oui, c'est un peu mieux. Il y a, j'ai deux messages à passer à Lucie, puis à Pierre, s'il vous plaît. Si vous ne prenez pas la parole, désactivez votre micro, puis vous l'activez juste au moment où vous voulez parler. Sinon, ça fait un bruit de fond. Merci. Ok. Ok, donc on va revenir à notre ordre du jour. Donc, le sondage, je vous invite fortement à répondre à ce sondage. Ça aussi, la vie de notre communauté va se décider aussi. Donc, est-ce qu'il y aura des changements ou non? Et surtout qu'il y a plusieurs communautés dans plusieurs matières. Donc, ça serait bien de vérifier, de savoir c'est quoi que ces communautés apportent aux gens. Maintenant, pour le deuxième point, donc, je vous propose de faire un état de situation. Nous, comme Maya vient de dire, oui, on a implanté au mois de septembre, on a commencé l'implantation. Maintenant, on est rendu à la deuxième session d'évaluation. C'est sûr que la première session, en général, était difficile. Avec les nouveaux examens, il fallait s'approprier toutes les choses. Mais la deuxième session, les enseignants étaient plus confiants. Et présentement, il n'y a pas tellement de stress pendant cette période d'examen. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez commencé à implanter? Est-ce que vous avez déjà implanté? Quelle est la réaction de vos enseignants? Comment vous organisez-vous? Il serait bien qu'on fasse un petit tour de table pour savoir quelles vont être les questions auxquelles il faudra répondre lors de nos rencontres de la communauté. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Du côté de la CSMB, le programme est implanté officiellement partout depuis le 31 décembre. Mais ça faisait depuis septembre au moins que les enseignants pataugeaient avec le contenu du programme. Ils se sont appropriés les épreuves. Dans notre petit comité d'implantation, on a commencé à travailler sur la production des preuves supplémentaires. Je vous rappelle que le comité d'implantation, c'est un comité qui est formé d'une direction de centre FGA et d'un représentant pour chacun des quatre centres d'éducation des adultes de notre commission scolaire. Donc, on est six, incluant moi. On travaille sur… on s'est donné comme priorité cette année de refaire des épreuves. Et il y a un centre qui a mandaté deux professeurs pour… qui ont été dégagés pendant six jours pour refaire des épreuves, un exemplaire d'épreuve pour chacun des huit niveaux. Donc, je suis super content. Ils ont permis cette libération-là. Donc, ça a été possible à cause du budget d'implantation pour le renouveau dont disposent les commissions scolaires. Alors, comme il y a plusieurs implantations qui se font en anglais, en français, BCFBD, donc les budgets vont selon les priorités de chacun des centres. Donc, bon, ça va très bien. J'ai fait le tour des quatre centres l'automne passé pour son délai besoins. Et puis, les groupes étaient assez à l'aise avec le nouveau programme. Ce qui cause problème toujours, c'est l'arrivage, je dirais, entre… Là, il y a comme une petite réverberation, là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ce qui est le plus problématique chez nous, puis ce qui doit être partout pareil au Québec, là, c'est d'arriver le passage d'un niveau à l'autre, là, à cause des temps qui sont consacrés pour chacun des niveaux qui sont différents. Mais ce que les professeurs ont décidé de faire, c'est de remanier un peu le contenu de chacun des niveaux, de façon à ce que le groupe de niveau 2 ait plus de matériel. Donc, le niveau 4 a transféré des choses au niveau 3, au niveau 3, au niveau 2, etc. De façon à ce que ce soit plus, comment je dirais, homogène d'un niveau à l'autre. Moi, ce que j'aurais dit de faire attention, c'était au niveau des savoirs qui étaient rattachés aux intentions de communication. s'ils ne touchent pas aux savoirs, c'est ça qui est important, parce que les intentions de communication, finalement, c'est un prétexte pour passer des savoirs. Alors, on l'essaie de cette façon-là, puis on va voir comment est-ce que ça se concrétise pour les prochains mois. Voilà. Donc, c'est à peu près tout l'état de situation pour la CSMB. Merci, Pierre. J'espère que vous avez vu passer dans le clavardage les nouvelles de Karine Kinsier. Nous nous sommes donnés comme mandat de n'évaluer qu'un niveau. L'évaluation faite avec quelques élèves au mois de décembre n'est pas facile à gérer avec groupe hétérogène lorsque plusieurs niveaux à évaluer. C'est vrai. Nous nous sommes donnés comme mandat de n'évaluer qu'un niveau à la fois. Nous n'avons qu'une enseignante en francisation qui enseigne d'autres matières. La direction n'est pas ouverte à lui faire bâtir à notre enseignante d'autres formes d'évaluation. C'est sûr, en ayant juste une enseignante, c'est un peu dur. Et surtout que, si je comprends bien, Karine, c'est un groupe multiniveau où vous avez les niveaux de 1 en 8 et c'est l'enseignante qui vit avec tout ça, plus elle enseigne d'autres matières. C'est pour ça que l'évaluation devient plus difficile. C'est ça. Merci. Bien, est-ce qu'il y a d'autres… Comment ça se passe, Brigitte? Est-ce que vous avez commencé à implanter? Non? Brigitte est au clavardage aussi. Ok, tu ne peux pas ouvrir ton micro. Bien, on va laisser Brigitte voir avec le micro. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, Asma. Tu peux parler? Est-ce que tu peux… Bonjour, bonjour tout le monde. Tu m'entends bien, Rima? Oui, tout le monde t'entends. Ok. Bon, à la vol, nous avons commencé notre implantation depuis l'année dernière avec l'arrivée des réfugiés syriens. Donc, on a dit que les nouveaux programmes, ça rimaient beaucoup plus avec le programme du midi parce que l'entente avec le midi, c'est qu'on donne notre programme, on fait nos évaluations, mais en respectant bien sûr la progression du programme du midi. Et, au plus de 5 ans, c'est que l'enseignante est, chez nous, pour les épreuves, les prototypes produits par le ministère, ici les enseignants ne les aiment pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, pourquoi on touche plein de thématiques, plein de philas, pour l'examen, on a juste une. Donc, ça fait comme l'élève, ça ne donne pas beaucoup de chances à un élève qui n'aime pas bien ou bien qu'il n'est pas à l'aise avec celle-là. Donc, depuis l'année dernière, on a commencé, il y avait des enseignants qui étaient libérés pour produire des épreuves, mais ça a été comme vite fait, parce qu'on avait besoin de ces évaluations comme là. Il y avait une autre conseillère pédagogique qui était engagée à 100%, qui accompagnait les enseignants libérés dans le centre pour faire ces épreuves-là. Cette année, on s'est rendu compte, il fallait les retravailler ces examens-là. Donc, on a demandé des délibérations. Donc, les enseignants, on va ensemble retravailler ces épreuves-là parce qu'on s'est rendu compte, avec la grille déjà déposée sur le site d'accompagnement de francisation, parce que là, on a pris, on a fait comme, pas un comité, mais un groupe de travail, des enseignants et moi-même. Donc, on prenait, on passait à travers toutes les épreuves, on les compléter, puis en utilisant la grille et les DDI, d'essayer de les bonifier, les finaliser. Parce que, vous savez, quand c'est pas édicté l'examen, puis là, les enseignants, ça peut arriver de n'importe où. Les commentaires, là, OK, cette question est difficile, mes élèves sont pas forts, est-ce que c'est possible de la changer? Il y en a d'autres, non, on aime bien, les élèves sont forts. Au contraire, on trouve que l'épreuve, ceux du ministère, par exemple, qui sont pas assez difficiles. Donc, là, il fallait vraiment qu'on fasse un groupe de travail pour aussi voir avec la DDI, baliser, OK, qu'est-ce qu'une épreuve, comment faire cette épreuve-là, qu'est-ce qu'on doit respecter? Donc, nous, au contraire, nous, on en a beaucoup d'élèves, on a 400 élèves, puis il y en a beaucoup d'enseignants aussi. Puis ça, ça aide pas parfois. Quand on a beaucoup d'enseignants aussi, oui, il y en a des épreuves qui se font, mais à chaque fois, il y en a qui veulent les retravailler, puis ça, c'est pas bon pour le goudin, puis OK. Puis pour les élèves aussi, parce que comme les compréhensions pour la production orale, ça se brûle vite, là. Donc, tout ce qui est plagiat et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment d'avoir plusieurs, par exemple, six situations, puis là, l'élève, il va piver pour essayer de... Puis là, c'est ça, on travaille encore. Puis ça serait pertinent à un certain moment de voir avec le réseau, de voir qu'est-ce qui a été faite comme épreuve. Par exemple, nous, on a fait de un à niveau 5, je pense, une épreuve dans chaque niveau, qu'on va essayer, bien sûr, de bien définaliser, puis de partager pour ne pas refaire la même chose. Parfois même, je sais pas, d'avoir une épreuve, vous pouvez la modifier, mais c'est beaucoup plus facile que retravailler une au complet. Donc, ça serait bien, je sais pas, de déposer quelque part ou bien de faire un tableau. Je sais pas, j'étais pas très présente dans les autres... pour les autres rencontres. Peut-être ça a été fait. J'ai d'autres dossiers aussi. On est en implantation en sciences et partout. Ça fait que ça serait pertinent de venir combler parce que je sais qu'à part les libérations pour retravailler les épreuves, j'en ai des sommes pour créer d'autres épreuves. Merci pour le topo. Je tiens à t'informer parce que c'est vrai que t'étais pas... t'avais pas le temps d'être avec nous pendant les rencontres précédentes. On a un groupe MAHARA, Évaluation-Francisation, où on peut déposer toutes les évaluations et ce sont juste les CP qui ont accès. De cette façon, c'est sûr qu'on l'a créé avant les vacances. Comme matériel déposé, on peut retrouver le test de classement, celui qui a été fait par la Commission scolaire de Montréal. Et à la rencontre de novembre, une des CP a présenté ce test de classement. Et on a aussi mis le test de classement pour la francisation alpha qui vient de la même Commission scolaire. Donc, vous pouvez aller sur la page, les regarder et les utiliser si vous voulez l'utiliser en attendant le test de positionnement de notre ministère de l'Éducation. Est-ce que Rima, une petite question? Est-ce que pour avoir les accès, est-ce que c'est Stéphane qui peut me le donner ou c'est toi pour le groupe? Tu peux m'ajouter? Oui, je vais t'ajouter au groupe parce que t'étais pas parmi nous. Moi, j'ai déjà pris à note parce qu'il y a Christine. Merci beaucoup. Je vais t'ajouter aujourd'hui. Donc, comme ça, tu pourras avoir accès. Je dis pour le moment. Et si tes examens vont être prêts, ça serait bien. Si on pouvait les partager, ça serait vraiment bien. Et comme ça, les autres pourront faire des commentaires aussi pour l'amélioration. C'est vraiment un lieu de partage qu'on doit faire parce que moi, c'est toujours... J'attends aussi à la dernière rencontre. Donc, Roland Boudreau de la Commission scolaire décemment nous a promis les versions des épreuves que leur commission scolaire a faites, sauf qu'elle était en vacances et ça devrait arriver cette semaine. Donc, ça va être déposé aussi. Comme ça, on va commencer à avoir une banque et peut-être que les enseignants pourront travailler sur d'autres choses, pas seulement à faire les examens parce que c'est sûr qu'on aura besoin de quatre, minimalement de quatre versions par cycle, par parcours parce que sinon, ça se brûle très vite. Et c'est sûr et certain qu'on aura besoin de plus de sujets pour la communication, la production orale. Et ça ne serait pas toujours les mêmes deux sujets qu'on doit, que l'élève doit, bien auxquels l'élève doit répondre. Mais nous, par exemple, on en a quatre. Donc, l'élève pige. Et comme ça, ça permet un mélange différent. Donc, tu peux avoir quatre versions parce que, comme si dans un niveau, il y a deux évaluations, deux mises en situation par épreuve. Donc, tout le mix, tu peux avoir la mise en situation 1, 2, 3, 4 ou 1, 3 ou 2, 4 ou 2, 3. Donc, il y en a plein de possibilités. Et c'est un peu moins dangereux parce que sinon, c'est vrai, ça va être vraiment brûlé assez vite. Maintenant, pour revenir au clavardage, c'était, bien, Brigitte Labelle, c'est la commission scolaire de Trois-Lac, qui a dit que présentement, bien, les nouveaux cours viennent d'ouvrir depuis le 16 janvier. Ils sont en analyse des prototypes. Ils vont poursuivre l'appropriation du programme parce qu'il y a une petite équipe avec le taux horaire. Bien, la commission scolaire de Pointe-de-Lille, on commence tout juste avec le nouveau programme de francisation. Nous avons un seul groupe multi-niveaux. En fait, niveau 1 à 5. Merci, Diane, pour ça. Voilà. Oui. Ok. Oui, Maya, je vais t'ajouter à cette page-là. Je vais tout prendre en note et après la communauté, je vais faire les ajouts. Voilà. Merci. Oui, Maya. Ah oui, je prends la parole parce que tout le monde ou presque s'est prononcé et puis c'est plable de ne pas participer. Mais je voulais juste vous dire que j'ai pas grand-chose à dire. Là, je prends la parole pour le centre Saint-Paul de la commission scolaire de Montréal. On vient de commencer l'implantation. Donc, quoi que je dise, ça risque d'être vague ou incomplet. Pour l'instant, ça a l'air de bien aller parce que les enseignants sont très concentrés. Ils sont dans le nouveau programme. Ils travaillent super fort. Ils me disent tous que pour l'instant, ça va bien. Les rencontres d'information sur les nouveaux examens commencent cette semaine. Donc, disons que les enseignants ne les ont pas encore consultés en tant que tel. Et à ma connaissance, il y a déjà un groupe de travail à la CSDM qui aura bientôt une version améliorée des prototypes. Et ensuite, on verra. On verra pour la suite. C'est sûr que nous aurons besoin de plusieurs versions par niveau. Alors, pour l'instant, c'est ça. Ok, merci. C'est tout ce que je peux partager. Merci. Je pense que la même situation est dans tous les centres à la CSDM. Je pense que Christine va dire la même chose. Il y a eu un projet pilote, je pense, à Yves Thériault, mais je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas les informations. Ok. Alors, voilà. Merci. Et on a Marc-André de la commission scolaire des patriotes. La commission scolaire des patriotes est en implantation depuis septembre. Le manque de matériel est un défi important, d'autant plus que nous avons des classes multi-niveaux. C'est sûr que le manque de matériel est partout. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait un état de situation. Juste, oui. Ce sera défi aussi avec les évaluations, même avec un niveau. Pour répondre à votre question, même en ayant juste un niveau par groupe, mais compte tenu qu'il y a deux conditions pour réussir l'examen, ça pose aussi un petit problème parce que, compte tenu qu'on a eu, on a eu déjà une session d'évaluation, la deuxième était en décalé, on a eu deux groupes de midi qui ont commencé plus tard. Donc, on se rend bien compte qu'on a des scénarios, des scénarios vraiment différents. Par exemple, l'élève a réussi chacune de ses compétences. Donc, il y a 50% dans chacune des compétences, mais il n'a pas 60% dans sa note globale pour le cours. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait doubler le cours parce qu'il y a toutes les compétences, mais les compétences sont réussies. Donc, c'est vraiment une décision au jugement de l'enseignant. On ne sait pas quoi faire. Donc, une autre situation, si l'élève, par exemple, a réussi le cours plus que, si on prend la note globale, elle est plus que 60% parce qu'il y a des compétences qui l'a réussi vraiment bien, mais une des compétences n'est pas réussie. Donc là, est-ce qu'on le monte au niveau suivant et ensuite on fait la reprise de compétences. S'il y a plus de compétences qui ne sont pas réussies, qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là? Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de scénarios à prévoir. On est en train de réfléchir. J'ai aussi envoyé un courriel à la responsable du programme. J'attends la réponse pour les quatre scénarios que j'ai décrits. Donc, quand on va avoir de l'information, je vais vous le partager dans le forum pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde. et si on regarde, ok, là, on a dans le clavardage, on a la question de Maya si on utilise la méthode par ici. Pour les autres, je ne peux pas dire, je vous invite à répondre. Nous, oui, les enseignants utilisent la méthode par ici au niveau 3 et 4, mais ce n'est pas le matériel de base. C'est vraiment pour pouvoir avoir un support visuel et ce matériel-là est complété par les activités de l'ancien programme, par les activités développées par les enseignants, par les situations d'apprentissage. Donc, c'est vraiment un matériel d'appoint juste pour ne pas faire toujours des photocopies, des photocopies, des photocopies. C'est pour ça. Ok, là, bien. Il y a Maya, on t'écoute et ensuite Pierre. Je n'ai pas levé la main. Mais concernant le matériel par ici, la méthode par ici, on l'utilise au niveau 3, 4, 5, 6 et on attend la sortie des niveaux débutants en 2, un peu plus tard cette année. Ce n'est pas le matériel principal comme tu dis non plus, mais pour éviter de faire des quantités importantes de photocopies, nous avons mis à la disposition des profs dans chaque classe des paquets de 25 que les élèves peuvent utiliser au besoin au courant de la journée et les livres ne sortent pas de la classe. On a fait la même chose avec le guide d'apprentissage pour le niveau 1 en 2. On a mis des paquets de 25 dans les classes pour que les profs puissent utiliser les activités d'écoute, les activités de phonétique qui sont toujours pertinentes, évidemment. Mais c'est ça. Et tout ce qui est pertinent, tout ce qui existe dans mon centre de documentation, évidemment. Encore une fois, je parle pour le centre Saint-Paul parce que le matériel, ce sont des décisions locales. Alors, c'est ça. Ok, merci Pierre. On t'écoute. Oui, c'est une question pour Ima. Je suis allé voir dans le courant de la semaine dernière où en était rendue la validation des situations d'apprentissage et je vois que toi et Vanessa, vous avez été très occupée l'automne passé. Je voulais savoir où on en était rendu là-dedans. Parce que ça, il n'y en a pas beaucoup plus que ce qui était présent en septembre. Oui, il y en avait beaucoup plus. Il y avait, moi j'ai regardé, il y avait des situations d'apprentissage qui étaient affichées sur Alexandrie au mois de décembre et je te dis que j'en ai validé pendant les vacances des fêtes. Mais ça, ça a été envoyé aux auteurs. Donc, ça devrait apparaître aussi. Donc, ça se fait, sauf que c'est sûr que comme il y a beaucoup de choses, donc et Vanessa présentement, Vanessa est en arrêt de travail. Donc, ça se fait. Est-ce que ça veut dire que le processus est stoppé ou s'il y a encore une équipe derrière qui valide, incluant toi? Est-ce que ça veut dire, étant donné que Vanessa est en arrêt de travail, est-ce que ça veut dire que le processus de validation est en arrêt également ou s'il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus? Il n'est pas en arrêt. Il n'y en avait beaucoup. Si tu regardes, moi, comme j'ai regardé, moi j'ai regardé un peu, j'ai ma liste des situations d'apprentissage. Donc, il y avait sept situations d'apprentissage au niveau 7 avant Noël. Donc, il y en avait plusieurs qui se sont ajoutées. Il y avait des ajouts au niveau 4. Il y avait des ajouts au niveau 2, je pense. Donc, il y avait plein d'ajouts et ça va s'ajouter encore. Bien, là, j'aurais peut-être une autre question par rapport à, bon, ce que j'ai partagé avec vous tantôt concernant le temps qui est alloué à chacun des niveaux et le fait qu'on est dans plusieurs centres entre transférer du matériel, bien, en fait, du contenu du niveau 3 au niveau 2. Est-ce que c'est pareil ou il y a d'autres personnes qui l'ont fait à travers d'autres commissions scolaires? Je pense qu'il y a des transferts de contenu à la CSDM. Si on regarde, mais c'est les intentions qu'ils ont transférées. Je pense que les filles pourront m'aider plus. Mais sinon, on essaie dans la mesure du possible de le faire. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on arrive en train de se l'approprier. Je pense qu'étant rendu vers la fin de l'année, en ayant fait pendant une année, on saura déjà quelle partie prend combien de temps et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire passer toute la matière. Mais je sais qu'il y avait un déplacement de contenu que la CSDM a prévu. Et je pense que si tu regardes le regroupement des intentions de communication pour la création des situations d'apprentissage, je pense qu'en bas de page, Sophie a mis des explications comme quoi cette intention est transférée dans une autre chose. C'est dans un autre niveau, il y avait les déplacements. Maya vient de m'écrire que pour le moment, non, on essaie le niveau 4 sur une session, donc pas le placement de contenu pour le moment. Je pense que c'était au niveau, ça serait mieux de revérifier parce que je l'ai vu dans le document, ça se peut que ça ait changé. Oui, ça c'était des transferts, c'est ça. C'est vrai Pierre, mais pour le moment, vois-tu. Maya, si c'est niveau 4 sur une session, combien durent vos sessions? Est-ce que c'est 10 semaines, 11 semaines? Deux mois. Ok. Merci pour la réponse. Et on avait aussi Marc Bélan qui voulait faire aussi un petit topo, un petit code rendu. Marc, est-ce que... Oui, on vous écoute. Est-ce que votre micro fonctionne? Donc, on ne voit pas. On va laisser Marc. On m'entend maintenant? Oui. Oui. Est-ce que le micro s'entend? Oui. Oui, bonjour Ima, bonjour tout le monde. Bonjour. Caroline Chaillé au Centre Nouvel Horizon en Outaouais. Ok. Alors, je vous présente Marc Bélan, mon nouveau conseiller pédagogique, remplacement de Simon Robuchot. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que Simon est parti? Oui. Ben Simon, oui. Il est retourné au secteur jeune dans sa passion. Ok. Il va falloir remplacer probablement Simon dans notre groupe Mahara par Marc. Oui. Moi, justement, je voyais tantôt de l'information. Moi, je suis... j'ai accès à Mahara mais en FBC, FBD. Je ne sais pas. Est-ce que je dois avoir... je voyais tantôt un message aussi sur un accès en francisation. Est-ce que c'est le même accès ou j'ai besoin d'un autre groupe, je pense que Stéphane, comme il a fait pour les autres, il sera aussi ou sinon c'est moi qui vais le faire après. Donc, on va juste remplacer Simon par Marc. Comme ça, vous allez avoir accès. Parfait. Oui. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Alors, pour le petit compte rendu de ce qu'il fait dans notre région, évidemment, la comparaison avec les grands centres, il est difficile à faire parce qu'on est un petit centre. Nous, comme je le rappelle, on travaille avec un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. On a diffusé les huit niveaux dans ces trois classes-là. Donc, ça nous permet une certaine mécanique concernant le nombre d'heures. J'entends dans l'état de situation qu'il y a des réalités plus difficiles à conjuguer étant donné le 50 heures, le 150, le 200, le 250 selon les niveaux. Nous, on a une certaine liberté par rapport à tout ça. Et oui, on a fait du transfert de contenu. Par exemple, dans un niveau débitant, on aborde le thème de la poste comme situation de communication, pas situation, mais intention de communication au niveau 1. Et on le revoit au niveau 3. Bien nous, on a juste comme amalgamé ça en s'assurant qu'au niveau des contenus, les contenus du niveau 3 étaient revus dans une autre intention de communication commerciale avant d'être évalués, en s'assurant aussi de revoir le vocabulaire, permettre à l'apprenant d'être évalué au niveau 3 selon le curriculum. Par contre, on a déplacé des contenus et on l'a fait avec une certaine liberté, mais avec aussi une préoccupation de respecter les contenus et ça fonctionne très bien. C'est sûr que ça enlève un peu l'aspect itératif du programme, mais pas outre mesure. Est-ce que ce soit fonctionnel? Je pense que vous y arrivez quand même. Et est-ce que comme vous les avez divisés en débutants intermédiaires et avancés, donc ça veut dire qu'ils sont en cheminement individualisé et ils vont faire l'examen quand ils sont prêts. Combien dure vos sessions où vous n'avez pas cette notion? Alors, pour être clair, bon, par exemple, au niveau débutant, on fait niveau 1, 2, 3 et je vous dirais à peu près 70% du niveau 4 dans un 20 semaines qui est divisé en… notre réception est un peu mauvaise. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, on vous entend. Notre réception Wi-Fi est un peu hésitante. Est-ce que ça va? Oui, ça va pour le moment. Bon. Alors, on a 20 semaines par niveau. Et puis, comme ça, bien, on a, par exemple, au niveau débutant, niveau 1, 2, 3 et environ 70% du niveau 4. OK. Donc, chaque niveau est divisé en quatre sections de cinq semaines, ce qui permet une entrée assez continue. Et les évaluations, pour le moment, sont assises à des moments précis dans ce parcours-là, mais effectivement, qu'on pourrait rester souple pour évaluer dans un parcours un cheminement assez individualisé. Oui. Merci. Merci pour le partage de ce que vous faites parce que c'est sûr que ça peut… pour moi, ça me donne des idées pour la francisation de soir. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui. On a fait le tour pour savoir où est-ce qu'on est rendu, comment est-ce qu'on s'y prend. Et pour reprendre le point de jour qu'on avait, la fois passée et auquel on n'a pas pu vraiment répondre, on n'a pas pu discuter à propos de cela, c'était l'intégration des savoirs dans la séquence d'enseignement. Et la question, c'était, si ma mémoire est bonne, c'était posée par Ginny Boutou. Il y avait Marilyn Fortin qui aussi, de la commission scolaire de Sherbrooke, qui a renchéri sur cette proposition aussi parce que les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a des situations… il y a des intentions de communication, excusez-moi, où il y a une… peut-être… il y a quelques savoirs qui sont ajoutés, donc dans… arrimés, excusez. Et là, c'est facile d'intégrer tout ça et de le voir avec les élèves. Mais il y a des intentions de communication où tu vas avoir 2, 3, 4 pages de savoirs et la question que les participants posaient, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce qu'on essaie vraiment de tout voir? C'est quoi qu'on privilégie? Comment est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez vraiment décidé d'une façon que vous mettez en place dans vos centres où c'est chaque enseignant qui fait vraiment de… de son lieu? Comment est-ce que vous y prenez-vous? C'est sûr que… en rencontrant personnellement, en rencontrant les enseignants, on essaie… j'essaie de… de toujours revenir à ce que c'est prescrit, c'est obligatoire, mais on peut aussi comprendre que parfois… mais le temps n'est pas suffisant, le groupe est trop faible et il y a parfois certains savoir que c'est possible de les omettre tout simplement et de ne pas le faire. Quelle est votre direction? Comment est-ce que vous les choisissez? Comment est-ce que c'est intégré? Est-ce que c'est un respect à 100% de l'arrénage? Ok, ce savoir va avec cette intention, je le fais, ou je le fais plus globalement et je vais voir c'est quoi que ça va donner. Est-ce que je peux parler? Oui, oui Pierre. J'ai pas levé la main. Je sais pas si ça va répondre à la question, mais ce que tu disais, ça m'a… ça m'a rappelé que dans un centre en particulier, les gens ont déplacé des intentions de communication d'un niveau à un autre pour que ça respecte une logique plus réaliste, à savoir par exemple, chez le médecin, je crois qu'on allait visiter le médecin au niveau 4 et on prenait rendez-vous au niveau 5, quelque chose comme ça. Et donc, on a comme revu la séquence, à savoir qu'on a remis le téléphone au niveau 4 et la visite au niveau 5. Moi, j'ai dit, il y a pas de problème parce qu'en autant qu'on respecte les savoirs qui étaient… je suis disparu? Je pense pas qu'il y ait de problème à déplacer une intention, en autant qu'on respecte la progression des savoirs. Donc, si on prend rendez-vous par téléphone au niveau 4, il faut juste s'assurer que les savoirs qui vont être rattachés à cette intention-là vont respecter le niveau 4 et non le niveau 5. Il faut pas qu'il y ait de répétition au niveau des savoirs. Qu'est-ce que vous en pensez? La question est posée, mais moi, si je comprends bien, donc on déplace les intentions, mais on fait quand même les savoirs qui vont dans le contexte de cette intention-là. Mais qu'est-ce que vous faites si, par exemple, il y a une intention qui a 4-5 pages de savoirs parce qu'il y en a des intentions comme ça? Est-ce que l'enseignant essaie de faire tout ça avec cette intention-là ou est-ce qu'il choisit et ensuite revient aux autres savoirs? Comment est-ce qu'il le fait? Ben, il va essayer de prioriser ceux qui se rattachent, qui collent le plus près à l'intention. S'il y a des savoirs qui sont pas adaptables pour un appel téléphonique, ben il y mettra pas. Il va aller voir au niveau 5. Tu imagines que c'est ça qu'il ferait? Ok. Ok, merci. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous fonctionnez? Oui, Asma. Je pense, Rima, qu'en respectant quand même le programme, comme Pierre vient de dire aussi, de respecter la progression aussi des savoirs, je pense qu'il faut pas se compliquer les choses aussi. Il y en a des choses qui sont logiques. Le but, c'est de rendre à la fin de son parcours-là, rendre l'élève fonctionnel, à intégrer, travailler dans la société. Donc, je penserais pas que ça causerait problème si il faut qu'on voit tous ces savoirs-là, mais de changer avec les intentions afin que l'apprentissage soit aussi fluide, logique. Puis, nous, on veut aussi qu'avec le nouveau programme, que ce soit les situations d'apprentissage soient contextualisées de la vie de tous les jours. Donc, on va pas dire, attends, ok, ça c'est dans le niveau 5, il va faire un, je sais pas, un appel téléphonique. Non, c'est le niveau 5. Donc, il y a une certaine, je pense, il faut laisser une certaine latitude à l'enseignant pour qu'il puisse travailler, je pense, choisir les moments les plus propices pour intégrer ces savoirs-là, je pense. Puis, nous, c'est comme ça qu'on va fonctionner honnêtement. Parce que sinon, il n'y a pas une autre façon, il faut respecter le temps avec les savoirs, avec l'intérêt. Il y a trop de choses là. Donc, on va tourner autour, je sais pas, de la théorie, puis tout ce qui est les savoirs, ok, il y en a combien, puis on va oublier dans tout ça, je pense, l'élève et la réussite de l'élève aussi. C'est tout. Pierre, elle a un commentaire. Oui, Pierre. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Alors, le seul bémol que je mets quand les professeurs décident de changer des contenus comme ça, c'est, je leur dis qu'ils vont peut-être avoir un problème au niveau du partage des évaluations des épreuves. parce que s'ils décident de mettre l'appel téléphonique au niveau 4 au lieu du niveau 5, il ne faut pas que ça se retrouve un point d'évaluation au niveau 5. Et si les autres commissions scolaires de la province n'ont pas fait le même changement de niveau, au niveau des intentions de communication, il risque d'y avoir des incongruités ou des choses qui ne pourront pas, qui ne correspondront pas. Donc, si le centre décide de faire du remaniement au niveau des contenus, bien là, c'est sûr qu'ils ne pourront pas partager avec l'ensemble de la province au niveau des épreuves, si ce n'est pas fait par tout le monde. Oui, c'est tout à fait raisonnable parce que si je déplace, donc je vais évaluer certaines choses. Soit que je ne vais pas prendre ce que j'ai déplacé, je vais prendre d'autres intentions de communication, soit que je vais prendre vraiment ça et ça. C'est vrai que ça ne serait pas utilisable pour les autres centres de la province. Ça a bien raison. Bien, y a-t-il d'autres commentaires à ce sujet? Savez-vous comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que c'est vraiment à la lettre? Parce que ce qu'on commence aussi à regarder avec les enseignants, vraiment quand ça dépend de groupes et quand les groupes sont vraiment faibles, on en a eu surtout le niveau 1, on en avait des élèves faibles. On essaie vraiment de travailler, mais plus au stade débutant, on essaie de travailler fortement tous ceux qui sont en production. Ceux qui sont en compréhension, oui, on le présente, mais compte tenu que ça va être revu plus tard, donc on se concentre avec les groupes ou les élèves plus faibles sur ceux qui sont en production pour s'assurer que ce qu'ils doivent maîtriser soit maîtrisé. En tenant compte qu'on va revenir sur les choses en compréhension, en reconnaissance, on va y revenir quand même parce qu'à un autre niveau, au niveau suivant, l'élève doit être en production, donc on aura un peu plus de temps de travailler ce réinvestissement-là. Donc, c'est de cette façon qu'on fonctionne dans certains cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à propos d'intégration? Parce que je vois que Marilyn n'était pas là, n'est pas là aujourd'hui, donc c'est sûr qu'on va pouvoir se parler avec elle plus tard. Donc, c'est là aussi des questions. Et la dernière question, le dernier point de notre ordre du jour, c'était la francisation de soir. Comment est-ce que, parce que je sais que ce n'est pas dans toutes les commissions scolaires qu'il y a la francisation de soir, si vous avez la francisation de soir, comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous avez des groupes par niveau? Est-ce que ce sont des groupes par, par exemple, débutants, intermédiaires, avancés? Quelle est la durée de ces niveaux-là et comment est-ce que vous organisez pour les évaluations? Est-ce que vous faites, vous allez faire les évaluations du ministère ou vous allez faire des évaluations locales, compte tenu que si vous le divisez en débutants, intermédiaires et avancés? Quel est votre état de situation? Oui, Diane. Je vous écoute. Excusez, c'est parce que je suis avec ma collègue Côte-Routin. Vas-y, Côte-Routin. Est-ce que vous pouvez en parler? Allô? Je vous entends. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Moi, c'est Côte-Routin Stéphana Marcoux. Je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Je travaille dans le centre Antoine de Saint-Exupéry. Puis nous, on a un groupe de soir. C'est un groupe pour multiniveaux, entrée continue, sortie continue. Donc, on a une seule enseignante avec un seul groupe. L'horaire, c'est de 7 heures le soir jusqu'à 10 heures. Donc, c'est 5 soirs par semaine pour un total de 15 heures par semaine. Puis, les élèves, on a plutôt un niveau 1. Je dirais que la majorité des élèves, là, c'est un niveau 1. Puis, il y en a aussi qui sont intéressés de faire le niveau 4 pour l'examen pour la citoyenneté canadienne. Mais, c'est ça, c'est vraiment mélangé. Mais, je dirais, le groupe le plus important, peut-être, c'est les débutants, puis ceux qui sont en cadre. Puis, c'est vraiment, ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé ici. Il y a eu quand même des examens déjà aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Avez-vous des questions? Est-ce que vous êtes par session, c'est juste un contenu et vous envoyez, vous avez, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas de session parce que vous êtes entrée et sortie continue. Donc, l'élève arrive et quand l'enseignant juge que l'élève est prêt, cet élève-là va faire l'examen dans la salle de test? Je n'ai pas compris la question. Oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Donc, quand l'élève est prêt, l'élève va passer l'examen avec l'enseignante en salle de classe. Donc, ils ne vont pas aller dans la salle d'examen qui est réservée pour les autres élèves en FGA. Puis, c'est vraiment quand l'enseignant juge que l'élève est prêt. Donc, il y en a eu peut-être quelques-uns qui ont été un peu dans le dépassement d'heures. Mais, c'est ça, on en a attendu, on a fait la, on a pris cette décision-là d'attendre quand les élèves étaient prêtes, vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment le respect de nombre d'heures? Non, pas vraiment, non. Ce serait trop difficile sinon, oui. Là, je vous passe ma collègue, viens. Merci, merci pour ce partage. Et, il y a-t-il des groupes le soir dans d'autres commissions scolaires? Comment fonctionnez-vous? Oui, Pierre. On offre, dans l'ouest de l'île, ça c'est Pierrefond d'Orval, quatre cours maison de 90 heures chacun, qui, deux soirs semaine, qui s'appellent Français pratique. Donc, ça se détache du programme officiel. Donc, c'est un sigle maison. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'évaluation du cours du ministère. Donc, c'est un cours qui va vraiment pointer, comme son nom l'indique, Français pratique, des situations de la vie courante. Mais, ça correspond, si on calcule, 4 fois 90 heures, ça va donner 360 heures. Donc, ça donne à peine le niveau 2,5 de l'ancien programme. Donc, c'est le seul cours qu'on donne. Étant donné que c'était, bon, des cours de 4 heures par semaine, ça fait quand même assez long. Donc, pour encourager les gens à persévérer, on a mis ça à des cours de 90 heures. Français 1, Français 2, Français 3, jusqu'à 4. C'est ça qu'on donne. Mais, il y a juste un centre qui l'offre. C'est dans l'ouest de l'île. Sinon, tous les autres centres se concentrent sur les cours de joues. Il n'y a pas de cours de sport. Ok, mais qu'est-ce que vous faites pour les élèves qui peuvent juste fréquenter le soir, mais qui ont besoin de niveau 4 pour l'examen de la citoyenneté? Est-ce que vous en avez, des élèves comme ça? Pierre, est-ce que tu m'entends? Je pense qu'il y avait un problème. Excusez-moi, pourrais-tu répéter la question? Est-ce que vous avez dans vos cours de soir des élèves qui ont besoin d'avoir le niveau 4 pour la citoyenneté? Ah, parmi les élèves qui se sont inscrits au cours de soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça parce que... Pour répondre à la question... Oui, pour répondre... Non, je ne suis pas au courant si les élèves... Si les élèves se pointent pour avoir le cours... Pour avoir le niveau 4, citoyenneté, on leur explique que ce n'est pas en faisant le cours du soir qu'ils vont y arriver. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Si c'est vraiment en s'inscrivant à temps plein, je pense que c'est la seule façon de s'y parvenir. Maïa, pour répondre à ta question, c'est le centre Jeanne-Sauvé qui est à... En fait, il couvre Dorval et Pierrefond. On a deux édifices. Mais pour la francisation, la francisation se donne aux deux endroits pour le soir. Quelle autre chose que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Moi, ma question est... Ils ont des évaluations, ces élèves-là, dans ton cours de français pratique. Et ce sont des évaluations maison ou il n'y a pas du tout d'évaluation? Des évaluations maison. Il n'y en a pas. Oui. OK. Merci. Oui, oui. Tu voulais nous amener sur autre chose. Oui, ça vous tente-tu? Oui, je voulais vous parler d'un cours... Bon, on a eu un écho d'un ancien professeur qui travaillait ici, qui maintenant est rendu pour le ministère de l'Immigration, mais le ministère de l'Immigration du Québec qui fait passer les entrevues de sélection pour donner le CSQ, le certificat de sélection du Québec. Il nous a dit qu'il fallait qu'on travaille davantage l'expression orale, la production orale, qu'il faudrait que ce soit de niveau 7, ce qui correspond à l'ancien cours qu'on donnait, L.A.N. 50-73-4. Et donc, ça serait, lui, le niveau 7, parce qu'il dit que plusieurs personnes se présentent aux entrevues de sélection du Québec pour avoir leur CSQ avec des interprètes. Ça fait un petit peu bizarre. Quand tu dis que ces personnes-là, bon, ils ont le niveau 4, mais ils sont prêts de comprendre des questions d'entrevue comme ça, là, tu dis que ça n'a pas de sens. Donc, là, je suis un petit peu confié parce que du côté du fédéral, pour avoir le certificat de citoyenneté, ça prend le niveau 4, le niveau 4, mais au niveau du CSQ, ça serait le niveau 7. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ou si vous êtes concerné par cette situation, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est pour ça que je disais que je vous entraîne sur une autre chose. Oui, c'est ça, mais je pense, c'est ça, Maya a écrit, oui, c'est exactement ça, c'est vrai, mais avant, je sais probablement maintenant, les règles d'immigration ont changé, mais avant, tu t'as présenté à l'entrevue et tu recevais ton certificat de sélection de Québec avant d'arriver et avant d'avoir ton examen, après trois ans de vie au Canada, là, tu pouvais déposer ton dossier pour avoir la citoyenneté. Ça se peut que le fédéral et le provincial ne s'entendent pas, sauf que c'est pas en même temps toutes les choses. C'est un peu bizarre aussi que les élèves, ceux qui doivent se présenter pour le certificat doivent avoir le niveau 7 et ceux qui doivent passer l'examen de citoyenneté, c'est le niveau 4 après. Mais ça, ça arrivait toujours après. Est-ce que maintenant ça a changé? Je ne pense pas nécessairement, mais il faudra s'informer. Est-ce que vous avez des idées à ce sujet? Les autres, s'il y a des idées, sinon le temps, on a presque écoulé notre temps, il nous reste une minute. Donc, j'aimerais bien savoir, parce que, là où Maya a écrit un autre message, depuis l'août, on demande le niveau 7 pour le CSQ, ce n'est pas éliminatoire, mais oui, c'est ça, tu peux en avoir des problèmes. Et avoir plus de temps à apprendre ton français avant d'arriver au Québec, mais après ça, tu peux avoir le niveau 4 pour passer ton examen de citoyenneté. C'est un peu bizarre. C'est difficile d'avoir le minimum de points requis dans les points pour le français. C'est vrai. Bien, moi, avant de nous quitter, s'il vous plaît, quels seraient les sujets que vous aimeriez qu'on aborde lors des prochaines rencontres? La prochaine rencontre de la communauté est le 15 février. Avez-vous des sujets qui vous intéressent? Comme ça, on est cap... Les vacances, bien, sont finies. On a commencé, on implante tout le monde. Est-ce qu'il y a des sujets qui seront intéressants pour tous? Vous pouvez les noter dans notre bloc-notes collaboratifs. Vous pouvez le mettre dans le gravardage. Maintenant, je vais le prendre à note. C'est à vous de décider. Mais ça serait bien vraiment de regarder quelles seraient nos préoccupations. Est-ce que c'est l'évaluation? Est-ce que c'est bien les notes? La rentrée des notes sur Toscanet qui causent aussi des problèmes. Comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce que c'est les scénarios qu'on va avoir? Est-ce que c'est autre chose? Je vous invite à vous prononcer. Par écrit ou, si vous voulez, vous les ajoutez dans notre bloc-notes collaboratifs. Et je vous invite aussi de répondre au sondage sur l'appréciation des communautés. Vous avez le lien. Je vous remercie pour la présence aujourd'hui et bon après-midi.